Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, pour découvrir les énergies de ce mois de mai 2024. Je vous ai tiré donc ici trois cartes avec le joli petit neul normand pour l'aspect relationnel, sentimental et émotionnel, qui seront accompagnées par deux cartes du City Labyrinth Tarot, le dernier arrivé dans ma collection. C'est un jeu qui est fait au style au bique et je le trouve vraiment sympa, j'aime les couleurs, j'aime ses illustrations, son énergie aussi. Donc ces deux cartes vont nous donner un petit peu l'ambiance aussi, peut-être un message, peut-être un conseil ou plusieurs conseils concernant cet aspect relationnel, sentimental et émotionnel. J'ai fait la même chose ici avec trois cartes pour le professionnel, vos activités, vos études. J'ai aussi tiré deux cartes du tarot, du City Labyrinth Tarot. Ici j'ai fait aussi de même pour trois cartes du joli petit neul normand pour l'aspect matériel, cet aspect, comment est-ce qu'il faut dire, de l'argent, des investissements, de cet aspect matériel, comme je le disais tout à l'heure. Et ici deux cartes qui l'accompagnent évidemment du tarot. Et ici j'aurais dû commencer par ça, en fait je vous ai tiré deux cartes ici pour l'ambiance, peut-être un conseil, l'état d'esprit. Dans quel état d'esprit vous allez aborder ce joli mois de mai. On va tout de suite commencer cette guidance sans pour autant oublier de vous dire, je le dis à chaque fois, je me répète, mais je crois que c'est bien de le faire parce que certaines personnes n'y prêtent pas forcément attention, n'en prennent pas conscience. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tous les signes du taureau, ascendant au taureau ou signe lunaire en taureau. Encore une fois, vous ne prenez vraiment que ce qui vous parle. On va tout de suite démarrer avec la première carte du tarot qui va nous donner ici l'ambiance. Alors, votre état d'esprit. Ici on est dans la collaboration avec ce 3-2-denier. On est, vous voyez, on voit ici plusieurs personnes qui collaborent, qui donnent leurs compétences. Alors voilà, ici on a peut-être une situation où on va travailler à plusieurs mains ou à plusieurs personnes, évidemment. C'est, comment s'il faut dire ça, c'est une jolie énergie. Le 3-2-denier, j'aime bien parce que c'est un petit peu mettre ensemble ces connaissances. C'est un petit peu un pour tous, tous pour un. En tout cas pour moi, avec cette énergie du 3-2-denier, on est plutôt dans un projet peut-être collectif, dans un projet, une démarche en tout cas à plusieurs, une démarche collective. Il y a une notion ici de s'associer pour trouver des idées, des talents, des compétences différentes ou complémentaires, justement. Mais elles sont à la base différentes, mais complémentaires, voilà, ça peut représenter une collaboration, qu'elle soit relationnelle par rapport à une situation, peut-être professionnelle, dans vos activités, dans vos études, ou par rapport à un investissement, par rapport à un projet, par rapport à un projet communautaire. Ça peut être un projet dans le cadre d'un collectif, que ce soit une association, que ce soit une démarche collective. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là ici du 3-2-denier, ça peut être au sein de votre famille, de vos amis. Il y a vraiment cette envie d'aller construire quelque chose, d'aller, comment est-ce qu'il faut dire ? Ouais, d'amener quelque chose à plusieurs, voilà. C'est vraiment, c'est un petit peu, je me rappelle dans le livre d'Aura Quinzel, le 3-2-denier, ça m'est resté, c'était sympa, j'avais trouvé sympa, c'était le tout seul, on va plus vite, mais ensemble on va encore plus loin. Voilà, c'est un petit peu ça. Maintenant, on va regarder ici, je dirais, attention à la carte du diable, qui accompagne cette très belle énergie du 3-2-denier. Alors ici, le diable, pour moi, c'est vraiment, comment est-ce qu'il faut dire ça ? C'est de ne pas se faire manipuler quand même malgré tout, ou de ne pas se laisser non plus, se laisser peut-être, voilà, de se laisser manipuler, ou quelqu'un pourrait profiter justement de cet engouement, de cette énergie de collaboration, de peut-être vous faire un peu moins, de compter un peu plus sur vous, de vous vendre du rêve, et puis pas de vous laisser justement vendre du rêve, justement de vous laisser manipuler, et quand même les yeux bien ouverts. C'est aussi, comment est-ce qu'il faut dire ça ? Gardez quand même la situation sous contrôle, malgré tout, parce que vous avez un engagement important dans ce 3-2-denier. Après, vous adaptez vraiment à cette situation, et soyez aussi, ne tombez pas non plus vous-même dans ce côté addictif, ou ce côté de se dire, oh là là, moi j'en fais moins possible, parce qu'on est beaucoup, on est plusieurs, donc voilà, si je peux m'accorder un petit peu, un petit peu me reposer sur les autres, non, là on vous demande aussi de vous engager, sans pour autant non plus vous laisser justement manipuler par quelqu'un qui en ferait beaucoup moins, enfin qui compte beaucoup sur vous, plus qu'il ne s'engage lui-même. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien réussi à me faire comprendre. Il y a aussi de garder en tête, si cette situation ne vous convient pas, que vous pouvez, vous aussi, être libre de dire, ben voilà, moi, cette situation, elle ne me convient plus, cet objectif, ça ne résonne plus en quoi je croyais, en quoi je me suis engagée. Il y a cette notion ici du diable, pour moi, qui me parle ici un petit peu de soit, attention, de ne pas justement, ouais, de pas tout accepter, parce qu'on vous donne un coup de main, ou que vous, vous donnez un coup de main, et que tout le monde soit engagé, je veux dire, dans la même direction, dans la même énergie, et qu'il n'y en ait pas un qui compte tous sur les autres, et qui n'englante pas une, ou qui s'investit beaucoup moins, ou qui vous promet des choses, ou des promesses, qui ne sont pas tenues. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens, l'ambiance générale pour vous, pour ce mois de mai. Il y a cet aspect procrastination qui pourrait être dans des projets, dans une situation à plusieurs, encore une fois, à plusieurs mains. Après, ça peut rester, là, je ne vous dépeins un petit peu, là, c'est le cas de le dire, le diable sur la muraille, mais ça peut rester quelque chose de très beau, de très engagé, de très bien, de constructif, d'une expérience magnifique, mais attention, ici, pour moi, soit une personne, soit vous-même, on ne tient pas ses promesses, et on vend du rêve, et puis on essaye un petit peu, voilà, de manipuler, ou de rendre quelque chose de beaucoup plus, dans l'excès, dans la dépendance, il y a une forme de dépendance, ici, quelque part, et attention, justement, à cet effet-là. Voilà. Maintenant, on va partir, dans le domaine relationnel, sentimentale, ah, moi, je vais tout, écoutez, je vais tout retourner les cartes, comme ça, je voulais commencer d'abord par le tarot, mais on va y aller déjà, avec ça, le petit lion normand, on a la carte focus, nous avons les nuages, on a la clé, je vais y arriver, elles sont assez neuves, ces cartes, c'est de la peine à les retourner, et nous avons l'étoile, c'est très intéressant, en tout cas, le petit lion normand, c'est déjà pas mal. Valet, qu'est-ce que je raconte ? Cavalier d'épée, avec le monde. Alors, ici, on a une situation, pour moi, qui arrive, enfin, pas qui arrive à la fin, mais il y a une situation, enfin, on a une étape qui va être franchie, avec cette carte de l'épée, et pour moi, alors je vais parler, peut-être pour les personnes, qui sont célibataires, on a peut-être, une grande rencontre, ici, enfin, une grande rencontre, une rencontre, ici, sur le mois de mai, dans ce milieu de printemps, je dirais, le même début été, on a peut-être envie, on a passé, justement, une étape, peut-être, une étape de guérison, où on est prêt, peut-être, à ouvrir son cœur à quelqu'un d'autre, parce que, soit on est arrivé, voilà, au terme d'une situation, au terme d'une relation, au terme d'une amitié, d'un amour, ou alors, au terme, justement, d'un chemin de guérison, peut-être, par rapport à une histoire, du passé, et on se sent, un petit peu, prêt à ouvrir, justement, à s'ouvrir, à ouvrir son cœur, on a passé une étape, il y a une étape, ici, importante, pour vous, les célibataires, où vous vous sentez prêt, voilà, on se dit, bon, voilà, maintenant, je me sens prêt, à rencontrer quelqu'un, à ouvrir mon cœur, à peut-être passer, à une étape supérieure, par rapport à une rencontre, vous avez peut-être déjà fait, si c'est pas, si c'est fait, et si c'est pas le cas, pour moi, il y a vraiment cette notion, ici, d'ouvrir son cœur, de se dire, bon, voilà, bon, le cavalier d'épée, justement, il est là, il arrive, quand même, comme ça, c'est quelqu'un qui va entrer dans votre vie, d'une manière un petit peu fracassante, ou d'une manière, je dirais, un petit peu, inattendue, quelque part, enfin, inattendue, oui, inattendue, et qui pourrait, justement, venir un petit peu, vous bousculer, par rapport à, à cette vie, peut-être, vous étiez dit, qu'au niveau, voilà, que cette vie de célibataire, vous convenait bien, et bien, ça ne va pas être le cas, là, sur le mois de mai, pardon, on a cette notion ici, de quelqu'un qui va, qui va rentrer, qui va amener, une certaine, une certaine forme de, qui va venir bousculer, un petit peu, cette, cette vie, peut-être sentimentale, pour vous, qui êtes célibataire, pour les couples, maintenant, je rebondis aussi, par rapport aussi, aux célibataires, on a cette notion de nuage, ici, on avait des doutes, on avait des choses, qui n'étaient pas très claires, encore, et qui sont peut-être, encore pas très claires, pour ce mois de mai, peut-être que vous, vous coincez encore, sur des choses, qui se sont, qui se sont passées, dans une précédente relation, dans quelque chose, moi, je dirais, être quand même assez lourd, assez difficile, et, on a peut-être, justement, à l'approche, d'une rencontre, ou d'une future rencontre, on a les petites, là, des petites, des petites remontées, là, des petites remontées, assez de souvenirs, un petit peu, compliqués, qui pourraient, un petit peu, voilà, vous mettre en doute, vous mettre un petit peu, dans la confusion, par rapport, à une relation, une future relation, pour vous, les célibataires, et, évidemment, ici, pour les couples, moi, j'ai vraiment, cette, 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 je ne parlerai pas d'une conviction, mais cette intuition, enfin, quoi que, je suis assez convaincue, que vous êtes arrivé à une étape, et qu'on a envie de passer à autre chose, alors, pour certains, c'est peut-être une officialisation de votre couple, de votre relation, pour d'autres, on passe à des fiançailles, on passe à des, peut-être, on réfléchit à se paxer, à se marier, en tout cas, on a vraiment cette notion de, de s'engager encore plus, par rapport à des projets, que vous avez ensemble, vous arrivez maintenant, à vous projeter, à vous projeter, c'est mieux, à vous projeter, par rapport à, justement, à un objectif, par rapport à, à un projet en commun, au sein du couple, parce que, jusque là, pour moi, il y avait eu des, ah, des, des choses un petit peu, à régler, à peaufiner, à expliquer, à peut-être paramétrer, et on voit que ces nuages, sont encore un petit peu présents, mais la bonne nouvelle, comme vous le savez, dans le petit Nouveau Monde, c'est que les nuages, ils ne sont que passagers, bon là, ils sont au centre, ils vont un petit peu stagner, pour moi, sur ce mois de mai, je les vois un petit peu, partir plutôt, sur la mi-juin, et, on a, vraiment, on va trouver, les ressources, les solutions, on va pouvoir, être connecté, sur la même longueur d'onde, on va être connecté, dans le même engagement, par rapport, à des projets, que vous aviez ensemble, là, je parle bien, au niveau du couple, c'est vrai, qu'encore, pour cette moitié de printemps, je dirais, cette fin de printemps, voire début été, on est encore un petit peu, ça piétine un peu, ça, voilà, il y a des choses, qu'il faut éclaircir, il y a des choses, où il faudra mettre, un petit peu, de la clarté, de la lucidité, de l'honnêteté, et aussi, de dire, bon, maintenant, on arrive à une étape, qu'est-ce qu'on fait, où on va, et comment on y va, quels sont tes besoins, quels sont mes besoins, quels sont nos désirs, quels sont tes désirs, voilà, c'est vraiment ici, bon, moi, je le sens assez, quand même, positif, personnellement, mais il y a vraiment, cette envie de s'engager, appuyé, je dirais, par ce cavalier d'épée, qui, lui, maintenant, il dit, bon, maintenant, on est prêt, c'est un petit peu, celui qui rue dans les brancards, quand même, ce cavalier d'épée, c'est un petit peu, celui qui va, un petit peu, bousculer, et qui va faire prendre, peut-être, une forme de confiance, ou une forme de, ouais, qui va bousculer, et de dire, bon, maintenant, on y va, quoi, on prend des décisions, on s'engage, on ne s'engage pas, on fixe peut-être des dates, on fixe des objectifs, on fixe peut-être, il y a beaucoup de communication, et pour moi, elle est importante, en plus, elle est accompagnée, juste à côté de la carte, de la clé, pour moi, il y a une demande, où il y a eu un manque de communication, au sein de ce couple, ce couple qui a été, peut-être mis en difficulté, ces derniers temps, ces derniers mois, ou qui a eu du mal à communiquer, pour X raisons, et bien maintenant, voilà, il faut que, il faut communiquer, il faut aller de l'avant, voilà, il faut, il faut, il faut aller un petit peu, je ne dis pas la confrontation, mais c'est un petit peu ça, il faut aller se dire, bon, maintenant, on monte, on en cause, on en parle, soit, on surmonte ses difficultés, soit, on prend d'autres décisions, il y a vraiment cette décision de communiquer, de transformer des choses, ça va être un petit peu qui tout double, pour certains célibataires, moi, pour certaines personnes qui sont en couple, pardon, qui ont eu des difficultés, principalement, c'est, voilà, on va de l'avant, on pose les choses sur la table, on voit où on peut aller, comment on peut y aller, si, si on est prêt à continuer, à s'engager, à foncer, pour que ça aille mieux, mais il faut communiquer, il faut vraiment, moi, je n'aime pas dire faux, je n'aime pas parce que c'est des ordres, je trouve que les gens, moi, je ne suis pas là pour vous donner des ordres, mais je suis là pour vous donner des pistes, mais là, on vous invite vraiment à la communication, à aller, à aller à se confronter, puis dire, ben voilà, maintenant, moi, comment je vois les choses, comment tu vois les choses, et trouver un consensus, tout simplement, voilà, c'est vraiment ça, c'est un travail, je vous rappelle, c'est un travail d'équipe, c'est un travail d'équipe aussi, au sein de ces couples qui ont des difficultés, mais encore une fois, ne laissez pas non plus, voilà, il faut aussi vous, pas vous imposer, mais de dire les choses, et pas seulement, voilà, les subir, et puis, cette carte de diable, elle est là pour nous rappeler, que vous êtes libre de partir, si la situation ne vous convient plus, ou votre histoire ne vous convient plus, ou votre couple, votre relation de couple ne convient plus, vous voyez ce que je veux dire, il y a cette notion ici d'aide, on a cette notion de collaboration, mais il ne faut pas que non plus, que ça soit toujours le même, qui va, qui tire, le conjoint ou la conjointe, vous voyez ce que je veux dire, il y a vraiment cette notion là, mais on a quand même, de très belles énergies, qui portent à aller sur quelque chose de positif, sur de l'espoir, sur d'un objectif, sur un accomplissement, sur un projet, voilà, c'est vraiment ça, que je ressens pour vous mes amis, les taureaux, on va regarder dans l'aspect professionnel, vos activités, oula, 4 de coupe, on a un petit peu de, ouais, très intéressant, on a, ouais, ce duo est très intéressant de cartes, reine de denier, alors, on va regarder un petit peu, avec le petit le normand, on va regarder la carte focus, je vais y arriver, le poisson, alors, qu'est-ce qu'on a là, le lisse, et les souris, alors, au niveau travail, ici, alors, quand je dis travail, ça peut être vos études, ça peut être vos activités, on a, on s'emmerde grave, pour moi, il y a quelque chose qui, qui vous, qui vous insatisfait depuis quelques semaines, ça ne date pas seulement d'aujourd'hui, depuis quelques mois, et, on est un petit peu, moi, j'ai l'impression que, on a, le cadre de coupe, c'est un petit peu, l'énergie, de l'insatisfaction, on est, voilà, on ne voit pas, les choses positives, on voit, encore une fois, que le verre vide, on ne voit pas, ce qui nous a aussi apporté, alors, voilà, il y a cette forme, ici, de cadre de coupe, dans l'aspect, professionnel, effectivement, pour moi, ici, il y a une notion, soit, on n'est pas reconnu, par rapport à tout ce qu'on a apporté, dans son entreprise, dans cet emploi, par rapport à un projet, peut-être, on a envie de nouvelles choses, on a envie de choses, qui vous nourrissent, qui ne vous nourrissent pas, dans le sens, qui va nourrir votre compte en banque, au niveau de votre salaire, mais, qui vous nourrissent vous, et il y a une insatisfaction, ici, il y a quelque chose, soit, vous vous embêtez, dans ce milieu professionnel, soit, vous n'êtes pas reconnu, par rapport à tout ce que vous avez engagé, soit, ce n'est pas ce qui vous convient, vraiment, alors, là, je peux penser, par exemple, à des étudiants, ou à des personnes, qui ne sont pas, qui ne sont pas accomplies, dans leur travail, qui ont l'impression, non seulement, de ne pas être nourris, pas pécuniairement, je veux dire, spirituellement, qui, au niveau de ce travail, on est insatisfait, on est acculé, peut-être, pour certains, et, en plus, on sent, qu'au niveau familial, ça entache, sur le quotidien, votre énergie, justement, où on n'est pas bien, dans ce milieu professionnel, où on n'est pas bien, parce qu'ici, on parle aussi d'épuisement, d'épuisement émotionnel, d'épuisement physique, et, ça nous amène, beaucoup de questionnements, pour vous, mes amis les taureaux, pour certains, on a beaucoup de questionnements, par rapport à cette abondance, cette abondance de frustration, d'insatisfaction, et, on cherche, par tous les moyens, à obtenir des choses, beaucoup plus, on aimerait que ça soit, beaucoup plus léger, beaucoup plus harmonieux, d'être beaucoup plus serein, parce que le travail, les études, les activités, prennent beaucoup de place, dans notre vie, malgré tout, et si on n'est pas, en accord, avec, comment s'il faut dire ça, avec ses valeurs, avec ses, avec ses engagements, il y a, il y a cette forme d'accord, d'être en accord avec ça, mais il y a aussi, cette notion, d'être, ma foi, plus que stressé, plus que pas bien, enfin, ce niveau, au niveau professionnel, et de vos études, de vos activités, il y a plus de moins, que de plus, voilà, c'est un petit peu, ce que je ressens, et vous avez justement, aussi l'impression, que ça entache, votre vie quotidienne, que ça entache, que vous avez, à un moment donné, peut-être mis, plus en avant, mais c'est normal, au niveau, au niveau de sa carrière, peut-être, puis à un certain âge, c'est tout à fait normal, on a envie de s'engager, beaucoup plus, et que finalement, ça n'en vaut pas, la chandelle, quoi, c'est, c'est, c'est vraiment, cette notion de se dire, j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné, et voilà, le résultat des cours, ça ne me nourrit pas spécialement plus, alors peut-être que financièrement, c'est bien, mais à un moment donné, ça ne suffit pas, parce que, au boulot, ou dans les activités, ou dans ses études, on y va tous les jours, et si on est, on a tous ces sentiments, cette abondance, de frustration, d'ennui, de stress, d'épuisement, d'être un petit peu perdu, d'être incompris, et en plus, au niveau, de la sphère familiale, du quotidien, de cet aspect, de vos ressources, de cet aspect, de votre, de votre bien-être, de cet aspect aussi familial, pourquoi vous vous êtes battus, en disant peut-être, pour amener quelque chose de mieux, amener un petit peu cette abondance, peut-être au niveau, pas d'abondance, oui, de l'abondance, mais de la sécurité, financière, par rapport à votre famille, par rapport à, peut-être vous êtes le seul à travailler, ou la seule à travailler, et puis, vous vous rendez compte que, tout ça, tout ce que vous avez engagé, moi, pour moi, il y a une prise de conscience, et pour moi, il y a des gens, qui vont, qui vont vraiment, peser le pour et le contre, et prendre certaines décisions, certaines dispositions, parce qu'ici, on ne peut pas continuer comme ça, à être mal, à être dans le stress permanent, à être dans l'angoisse, parce qu'ici, vraiment, d'être dans cet appauvrissement quotidien, mais quand je dis appauvrissement, ce n'est pas seulement matériel, mais c'est mental, quoi, c'est physique, c'est, on est au, on est au bout du rouleau, quoi, physiquement et psychologiquement, par rapport à une situation professionnelle, par rapport à vos études, par rapport à, il y a vraiment cette, il y a vraiment cette notion-là, mais par contre, ce qui est très, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a ce lisse, qui lui va, je ne sais pas, comme s'il y a une forme ici, donc, de prise de conscience depuis un certain temps, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais comme si on a envie, justement, qu'on va tout faire, pour pouvoir, acquérir, une sérénité, quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de quelque chose de beaucoup plus, ouais, de plus en adéquation, à ce que vous désirez vraiment, dans ce domaine professionnel, et de vos activités, et de vos études, voilà, c'est un petit peu ce que je ressens pour vous, mes amis les taureaux, de trouver, alors, vous me direz, c'est facile, de dire, ben voilà, tu as un travail qui ne te satisfait plus, ou tu as un travail où ton engagement n'est pas reconnu, c'est facile de dire, ben, on prend des décisions, on change, pour certains, ce n'est pas possible, parce qu'il y a peut-être des, comme ce qu'il faut dire, alors, rien n'est impossible, on a toujours le choix dans la vie, ça, je suis entièrement d'accord, mais il y a peut-être des gens qui se sentent coincés, coincés par peut-être la difficulté de retrouver un travail, parce que peut-être que vous avez déjà cherché, et que ce n'est pas facile, par des prises de, comme s'il faut dire, vous êtes peut-être coincés par rapport à des remboursements, par rapport à une responsabilité financière, par rapport à peut-être à vos enfants, à votre conjoint, votre conjoint, peut-être que c'est compliqué, ou peut-être que vous êtes déjà dans une situation compliquée financièrement, matérieurement parlant, parce qu'il faut quand même en parler, il faut quand même être conscient, mais voilà, il faut, il y a peut-être des gens qui, pour eux c'est difficile, non seulement cette ambiance, mais de pouvoir, peut-être dans l'immédiat, alors peut-être pas dans l'immédiat, mais de se dire, ben voilà, j'en peux plus, donc je change, ou je vois les choses différemment, il y a des gens qui n'ont pas les ressources pour ça, ou qui se disent, c'est pas le bon moment, alors là, je pense, que les cartes nous invitent, ou vous invitent, à se dire, mais qu'est-ce qui pourrait amener, justement, un peu plus de stabilité émotionnelle, un peu plus, moins de stress, moins d'angoisse, peut-être justement, de passer un peu plus de temps, avec les siens, peut-être d'exprimer les choses que vous vivez, et il y a ce soutien qui va se faire ici, ce soutien qui peut aussi, vous faire du bien, et de vous déculpabiliser, et de vous libérer, voyez, parce que la carte du diable, on a tendance toujours à la mettre comme néfaste, mais c'est aussi la carte qui nous invite à se libérer de quelque chose, à exprimer votre mal-être, peut-être, peut-être qu'autour de vous, certaines personnes ne se rendent pas compte de ce que vous vivez, et du fait de l'exprimer, et du fait aussi d'en parler, ça peut vous soulager déjà d'une part, vous déculpabiliser, et vous libérer d'une pression, voyez, voyez ce que je veux dire, d'une pression que vous vous êtes mis peut-être vous-même, même pas par rapport à ce que ça soit peut-être votre conjoint, votre conjoint de vos enfants, que dis-je, vos parents, enfin voilà, c'est peut-être vous qui mettez cette pression là, donc le fait d'en pouvoir en parler, de pouvoir aussi consulter, parce qu'ici on me parle aussi de quelqu'un qui pourrait vous aider, parce que c'est sa profession, parce qu'il a les compétences pour vous aider à comprendre ce qui se passe, à peut-être avoir l'énergie, ou reprendre de l'énergie pour pouvoir regarder votre avenir, avec beaucoup plus de sérénité, à y trouver des solutions, alors peut-être pas dans l'immédiat, mais dans le proche avenir ou sur le long terme, d'engager des choses, de prendre des dispositions, de faire des choses, de mettre en action des choses, ou de réfléchir à ce que vous pourriez faire pour améliorer votre situation ici, cette situation problématique pour moi, par rapport à vos études, à votre activité, ou à votre profession actuelle, voilà. Maintenant on va passer à l'aspect matériel, on va retourner ici, la carte, oh magnifique, on a un fou, ça sent la prise de risque là, cavalier de denier, ah d'accord, on va voir ici l'enfant, le navire, la maison, alors ici au niveau matériel, au niveau du budget, au niveau des investissements, au niveau de cet aspect justement, tout ce qui est matériellement parlant, pour moi c'est clair, le message il est hyper clair, en tout cas déjà dans le duo de cartes ici, on a, alors peut-être que vous avez pris des risques, vous avez envie de tenter quelque chose, alors on dit toujours, qui ne tente rien n'a rien, c'est bien vrai, mais il faut aussi sortir le parachute, dans le sens où, ici on vous invite, à prendre conscience, que si, vous avez envie de prendre un risque, de vous lancer dans quelque chose de complètement dingue, de complètement fou, de quelque chose peut-être que vous désirez depuis un certain temps, et puis que là maintenant, c'est le moment ou jamais, vous êtes en train de vous dire ça, et bien ici le cavalier de denier dit, hé les gars, vous prenez des risques, ça c'est génial, dans la vie il faut en prendre, c'est un petit peu ça le message que je reçois, mais prenez quand même des garde-fous, prenez quand même vos dispositions, prenez quand même des précautions, voilà, par rapport à cette envie de tenter quelque chose, elle est bien, elle est fondée, mais attention à tout, ouais, faites attention à, voilà, à ne pas prendre trop de risques, et vous mettre en péril financièrement, ou en tout cas, au niveau de votre budget, ou peut-être au niveau de vos biens matériels, parce que, effectivement, ici on a la carte de l'enfant, on a quelque chose de nouveau, on a quelque chose qui demande à grandir, à mûrir, et pour moi il y a un manque de maturation ici, ça existe maturation, oui, il y a un manque de, peut-être un petit peu de réflexion, alors on me dirait, ouais, mais à force de réfléchir, on t'autre, il y a un, oui c'est vrai, moi j'ai un petit peu ce côté-là, en me disant, voilà, réfléchis avant de t'engager, regarde un petit peu ce que tu peux faire, regarde si tu te rates, comment tu peux te rattraper, enfin voilà, j'ai peut-être un petit peu, c'est un petit peu mon, ma personnalité qui vous parle là, ça ne devrait pas, mais c'est un petit peu ça, mais aussi ce côté, en tout cas avec ces deux cartes, qui disent, ok, on a ici quelque chose de nouveau, on a quelque chose ici, qui demande qu'à évoluer, effectivement, ça peut être, dans un investissement immobilier, ça peut être par rapport à un héritage, ça peut être par rapport à un coup de, un coup de poker, non, mais un coup de, ouais, vraiment quelque chose, ou une nouvelle idée, ou un nouvel engagement, on vous demande aussi, alors ici, ça peut parler aussi, par exemple, de faire un crédit, par rapport à une nouvelle voiture, ou une occasion qui se présente, prenez le temps de bien réfléchir, prenez le temps de la réflexion, parce qu'ici, il y a beaucoup d'impulsivité, et c'est bien, c'est bien l'audace, il faut en avoir dans la vie, et souvent ça paye, très souvent ça paye, mais quand même ici, avec ce duo de cartes, ici aussi, avec ce petit diable qui vient me dire, attention, réfléchis bien, ne te laisse pas non plus vendre du rêve, ne te laisse pas influencer, ne te laisse pas prendre dans un truc, qui vous paraît très enthousiasmant, très fructueux, très juteux, et que de tout d'un coup, vous vous rendez compte que ça pue, que ça ne soit pas très bon pour vous, déjà au niveau pécunier, au niveau investissement, vous avez toujours le choix de vous retirer, mais avec ça, il faut prendre les bonnes informations, poser les bonnes décisions, vous voyez ce que je veux dire, donc il y a vraiment cette notion là, il pourrait y avoir aussi ici des dépenses, par rapport à peut-être des études d'un enfant, par rapport à une voiture, votre voiture, pas forcément votre enfant, par rapport à un investissement en tout cas, dans un objet qui vous permet de vous déplacer, ça peut être une voiture, un scooter, ça peut être un pied de train, ça peut être quelque chose, voilà, et on a aussi par rapport à quelque chose de nouveau, peut-être dans la déco, peut-être un investissement dans votre projet immobilier, dans des travaux, alors là aussi, oui, c'est le bon moment, oui, on me dit qu'il faut se lancer à un moment donné, mais réfléchissez bien, faites part sur un coup de tête, si vous devez signer des questions, des contrats, tout ce qui est partenariat, achat, lisez entre les lignes, renseignez-vous bien, et peut-être pour certains, il y a aussi ici une forme de quelque chose qu'on investit à l'étranger, qu'on va vous proposer, ou par rapport à peut-être un héritage, voilà, il y a vraiment cette, venant de l'étranger, ou pas, voilà, par rapport à des choses administratives aussi, qui viennent de l'étranger, soyez vraiment très 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 attentifs, les projets se font, il y a des beaux projets qui peuvent être faits, sur ce mois de mai, mais soyez vraiment audacieux, oui, allez-y, tentez, mais ne sautez pas, ne sautez pas de l'hélicoptère sans parachute, c'est un petit peu ça que je ressens ici, pour vous mes amis les taureaux, dans cet aspect financier, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, elle a été très très longue, cette vidéo, mais il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup à développer pour vous, pour ce joli mois de mai, mes amis les taureaux, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et à tout bientôt, bye bye, Sous-titrage ST' 501